Que vaut le quotient de réaction à l'instant T ? Il ne passe pas sa concentration par 1, c'est le seul cas, c'est vraiment un produit de la réaction. Divisé par la concentration en acide, fois la concentration en alcool. Alors, ici, à l'instant T, là, je crois qu'on avait 0,1 mol, on est à l'instant T, l'avancement au X, on a donc 0,1 moins X, 0,1 moins X ici, qui dit X mol d'ester formé et X mol d'eau. Ce qui nous donne, pour l'ester, eh bien, pour sa concentration, c'est X sur V, fois la concentration en eau, X sur V, divisé par 0,1 moins X, fois 0,1 moins X, ça fait 0,1 moins X au carré. Voilà que vaut le quotient de réaction à l'instant T, donc au cours de la transformation chimique. Gabriel Nera, fait mon frère jumeau, il a oublié de diviser, j'en rigole encore, chaque nombre de mol, 0,1 moins X, par le volume correspondant, divisé par V carré. Alors n'oubliez jamais, 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 ne faites pas comme lui, n'oubliez pas de diviser par le volume, parce que parfois ce volume se simplifie, c'est notre cas. Et donc on retrouve bien QR égale X carré sur 0,1 moins X au carré. Et parfois le volume ne se simplifie pas. Bien, voilà pour QR. Merci. Merci. Merci.